6h43 donc sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon. Bonjour Baptiste. Et ce matin Julie, tous les cabiles sont-ils des autonomistes ? Et bien c'est ce qu'ont l'air de croire les autorités algériennes qui mènent depuis plusieurs semaines des interpellations dans cette région du nord de l'Algérie, à l'est de la capitale. Les personnes arrêtées sont présentées invariablement comme membres du MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Cet été encore, quand un jeune homme arabophone avait été roué de coups par les habitants d'un village menacé par les incendies, alors il était venu porter secours, mais la population l'avait pris pour un pyromane. L'entourage du président Tebboune avait tenté de présenter ce lynchage comme un acte raciste perpétré par le MAC, ce que le propre père du jeune homme avait tenu à démentir. Depuis la mi-août, on compte des dizaines d'arrestations en Kabylie, mais derrière ces accusations de séparatisme, beaucoup voient en fait une volonté de réprimer le Hirak, qui a aussi été Kabylie. Bonjour Ali Guénoun. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien de l'Algérie contemporaine et votre thèse, soutenue en 2015 à l'Université Paris 1, a été publiée cette année aux éditions du Croquant. La question Kabylie dans le nationalisme algérien, 1949-1962. Alors le MAC, lui, est beaucoup plus récent. Comment, pourquoi est-il né au début des années 2000 ? Alors, en fait, l'idée autonomiste, autonomiste culturelle déjà, est née en 1998, après l'assassinat du grand chanteur populaire, pas Idur, mais Matoub. Et donc, il y avait des intellectuels, Salem Shaker, qui a lancé l'idée d'une autonomie culturelle de la Kabylie. Il a vite été près de cours par les événements. C'est qu'après 2001, donc le printemps, le fameux printemps noir, où 128 jeunes Kabylie et moins jeunes trouvent la mort par des balles de la gendarmerie et de la police. Donc, Farhad Mahenné lance le MAC, donc il reprend un petit peu l'idée de Shaker, mais ce n'est plus, on ne parle plus d'autonomie culturelle, mais on parle d'autonomie tout court, d'autonomie politique. Au départ, c'est un mouvement autonomiste qui, progressivement, se transforme en un mouvement pour l'indépendance. C'est ça. Très rapidement, et on ne sait pas pourquoi, il se transforme en mouvement d'autodétermination indépendantiste. Ce printemps noir de la Kabylie que vous évoquiez, c'est 128 morts assassinés par les services de sécurité du régime. C'était Abdelaziz Bouteflika, à l'époque, qui était au pouvoir et qui est mort la semaine dernière, sans avoir jamais présenté la moindre excuse. Les membres du MAC ont longtemps milité, surtout depuis l'extérieur, avec la diaspora. Vous citiez Ferhat Meheni, qui a été accueilli en France en 2014, au même titre d'ailleurs que d'autres opposants au régime algérien. Combien sont en Kabylie aujourd'hui ? Je n'ai aucune idée. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune statistique. D'ailleurs, on n'a aucune statistique, alors, donc, on ne sait pas. Ni dans la diaspora, ni, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut l'appeler diaspora, chez les Algériens de France et de l'étranger, ni en Kabylie. On sait qu'ils sont, comment dire, ils se montrent beaucoup, donc, à travers les réseaux sociaux, mais leur nombre, je pense, en Kabylie, leur nombre n'est pas extrêmement important. C'est sans doute les autorités algériennes qui disent que c'est un mouvement massif, et qui disent aussi que c'est un mouvement soutenu par le Maroc ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le pouvoir algérien ne dit pas que c'est un mouvement massif. En fait, le pouvoir algérien joue avec des choses qui l'arrangent, quoi. C'est vrai qu'il dit qu'il est soutenu par le Maroc, ce qui est une vérité. On dit aussi qu'il est soutenu par Israël. Il y a eu, par exemple, des discussions entre Farhat Meni et des représentants du gouvernement israélien. Donc, le chanteur en exil qui a aujourd'hui 70 ans et qui, en effet, a fait plusieurs voyages. Voilà, absolument. Mais après, dire qu'est-ce qu'ils sont très nombreux en Kabylie, je ne sais pas. Alors, pourquoi le pouvoir algérien, donc le président Tebboune et le Haut Conseil de Sécurité, ont-ils décidé le 6 avril dernier de classer le MAC comme organisation terroriste ? Pourquoi au printemps ? Pourquoi cette année ? Pourquoi cette année ? Parce que, moi, je pense que déjà, il y a le hérac qui a pris de l'ampleur. Et malgré, depuis 2019, il n'y a pas eu de rupture réelle, à part au moment de la pandémie. Donc, c'est une dérobade, c'est une façon de porter atteinte aussi à ce hérac. Mais pourquoi ? Dans quelle mesure est-ce qu'on sait comment les kabyles vivant en Kabylie ? Alors, les berbérophones, on peut en parler de plusieurs manières, mais les kabyles en général, et pas seulement du MAC, et les berbérophones vivant en Kabylie ont été acteurs du hérac. Ils ont vraiment été très actifs dans le mouvement ? Oui, oui, bien sûr. Les photos, bon, moi, j'ai participé à des manifestations à Alger et ailleurs. Ils sont extrêmement présents à Tiziouzou. On peut voir des photos, des vidéos, dans toutes les villes de Kabylie, à Béjaïa, à Boumertès, à Bouhira et à Borch-Barré-Ritch. Et d'ailleurs, le départ du hérac, c'était dans une région berbérophone, pas loin de Béjaïa. Donc, on a vu aussi des kabyles manifester un peu partout en Algérie. C'est-à-dire qu'à Alger et dans l'ouest algérien, un peu partout. Alors, c'est pour ça qu'on invoque vos qualités d'historiens, Ali Guénoun, parce que qu'est-ce que cette grande implication des kabyles dans le hérac dit de leur sentiment d'appartenance à l'Algérie, nonobstant ce qu'en dit aujourd'hui le pouvoir à Alger, eux, que le Maroc voisin, dans sa volonté de provoquer Alger, qui soutient les indépendantistes du Sahara occidental, le Maroc a dit récemment devant l'ONU son souhait de voir se réaliser le souhait d'autodétermination du peuple kabyle. Quelle est la réalité de ce souhait ? Vous savez, il faut déconcier le discours politique de choses qu'on peut toucher, de choses réelles. C'est que les kabyles ont toujours été les précurseurs du nationalisme algérien. Depuis sa naissance, depuis 1926 ou 1925, la création de l'étoile nord-africaine, ce mouvement est né en France. Et c'est un mouvement anti-colonialiste. Et c'est le premier d'ailleurs. Il est né dans l'émigration en France. Kabyle. Alors, il s'est trouvé qu'à l'époque, la majorité des Algériens qui se trouvaient en France étaient des kabyles. Ils sont venus de Kabylie. Les deux principaux lieutenants de Messali Hatch, d'ailleurs le fondateur du parti du peuple algérien, nationaliste, étaient kabyles eux aussi. Oui, absolument. Tout l'encadrement, enfin tout, non, il y avait Messali qui n'était pas kabyle. Il est de la région de Tlemcen. Mais l'écrasante majorité de ces lieutenants étaient issus de kabylie. Jusqu'à ce que des dissensions apparaissent. Et là, on n'a plus la même vision, ni des moyens à employer pour l'indépendance, ni de l'idée de nation. En fait, le problème est plus compliqué que ça, parce que l'idée, pourquoi la kabylie, on parle de berbérisme, etc., il faut retourner à l'histoire de l'Algérie déjà, pendant la période coloniale. C'est-à-dire qu'il y avait un discours colonialiste qui voulait séparer les arabes, enfin les kabyles, les berbères des arabes. Bon, quand il parlait de berbères, il parlait plus particulièrement des kabyles. Donc, il voulait séparer, en disant, par exemple, que les kabyles étaient plus intelligents, plus aptes à intégrer notre civilisation, la civilisation européenne. Donc, il cherche à diviser pour mieux remercier. C'est ça, bien sûr. Il l'a fait déjà au Maroc, il l'a fait en Algérie, il l'a fait ailleurs, en Afrique. Donc, il y avait aussi la religion. Il disait que les kabyles n'étaient pas très religieux, alors qu'au contraire, la kabylie, dans tous les villages de kabylie, vous avez des mosquées. Donc, c'est un autre islam, c'est une autre pratique de l'islam. Oui, mais comme un peu partout en Algérie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance ? En fait, la question démocratique, kabyle ou pas, n'a jamais été résolue en Algérie. Absolument, absolument. En fait, parce que si on isole la kabylie, on ne comprendra absolument rien. C'est que la question de la kabylie, si on veut, se confond avec les questions démocratiques, de la question, par exemple, sociale, de la question culturelle, de la question des libertés, surtout. Et il n'y a pas, par exemple, que la kabylie qui a été ciblée depuis l'indépendance. On peut citer, par exemple, la région du Mzab. Dans le sud ? Oui, dans le sud, c'est la porte du désert, qui est une région aussi berbérophone, qui a été ciblée par le pouvoir depuis les années 80. Et en 2015, par exemple, c'est le moment le plus récent, il y a eu des manifestations où 22 citoyens algériens ont perdu la vie. Le pouvoir algérien a parfois donné des gages, quand même, de prise en compte des questions, notamment berbères, en disant, voilà, c'était en 2002, la langue berbère devient officielle. Pour autant, est-ce que derrière, des démarches suivent, pour que ce soit vraiment le cas ? Oui, c'est ça le problème. Bon, le pouvoir algérien n'a pas donné de cadeau, n'a pas fait de cadeau. C'est qu'il y a eu un travail de sensibilisation, mais aussi de revendication très pacifique depuis 1962. Et donc, en 2002, le président Bouteflika, qui a juré que cette langue ne serait jamais langue officielle, donc il l'a officialisée. Mais le problème, c'est qu'il a donné très, très peu de moyens. Pour que ce soit fait, et elle n'est pas enseignée partout en Algérie aujourd'hui. Alors, Ali Guénoun, pour conclure, comment réagissent les Algériens hors Kabylie à ces arrestations ? Et à ce qu'il nous semble être, nous d'ici, une focalisation du gouvernement algérien sur cette région, la Kabylie et ses habitants ? Est-ce qu'il y a des mouvements de solidarité ou on s'en désintéresse ? Oui, oui, oui. Enfin, le mouvement de solidarité des autres Algériens a commencé avec le Hirak. Quand, par exemple, le pouvoir, le général qui était le général, Gaïd Salah, qui dirigeait dans la réalité l'Algérie à l'époque, en fait, il a voulu interdire le drapeau à Mazir dans les manifestations. En 2019 ? En 2019, et voilà. Et donc, il y a eu des arrestations, et les autres Algériens ont pris le drapeau, je parle des Constantinois, des Tlemceniens dans l'Ouest algérien, qui ont pris le drapeau pour dire, nous sommes tous des Kabyles, nous sommes tous des Amazirs, arrêter de manipuler ces questions. Et quand les autorités pointent du doigt la Kabylie associée à un danger pour l'unité nationale, ça ne prend plus auprès de l'opinion publique, et on comprend cette volonté du pouvoir de briser toutes les initiatives pour la démocratie. Merci beaucoup, Ali Guénoun, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historien de l'Algérie contemporaine, et que votre thèse soutenue en 2015 a été publiée cette année. La question Kabylie...